Ils ont rajouté la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc si on calcule le tout, moi je vais vous dire, j'avais un établissement, j'avais deux salariés. Et donc je payais 4000 euros de taxe professionnelle. C'était énorme, c'était pas possible. Et donc j'ai payé une taxe professionnelle normale à 1000 euros. Et maintenant j'en suis à 2700 euros. Et le plus, monsieur Renaud, c'est que mon bilan est terminé. J'ai clôturé dans mon bilan et j'ai fait un bilan faux. Comment on fait ? Les artisans qui ne peuvent pas payer au mois de décembre, comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils peuvent bloquer l'argent sur un compte ? Comment on va faire ? Quel bilan ? Sur un... C'est exact, ce que vous dites, c'est que ceux qui ont assez d'affaires un peu plus importants, ils payent aussi la CBAE. Parce que la TP est remplacée par la CFE et la CBAE, la même ROT. Et donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 800 000 euros. Il a eu 16 111 euros de TP en 2009, 2055 de CFE et 2500 de CBAE. Ça fait 4 fois moins quand même, mais pas pour les petits, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est la question d'affaires. Voilà. Sur l'information, vous avez aidé. Non, mais je... J'ai plusieurs étages de manche. Je suis au Poirier, je suis au Poirier-sur-Ville aussi. Il n'y a aucune augmentation au Poirier-sur-Ville. À la mer-la-tière, aucune augmentation. À Mont-Pierre, on sait que ça s'appole. Les conféries, vous venez de faire où ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'information, alors certains de vous le dire, vous auriez dû nous informer. À ma connaissance, vous avez des organisations professionnelles, ça fait des syndicats, des gens de consulaires, et ça fait des consulaires. Laissez-moi s'il vous plaît, je suis avec vous. Juste en réponse, simplement par rapport à ce qu'il y a. Merci. Merci.